voilà, donc on va prendre un exemple pour calculer un domaine de définition on va donner par exemple la fonction f de x définie par 2x plus 4x sur racine carré de 3 moins x plus 1 sur 2x par exemple plus, on va continuer ici racine carré de x carré sur 3x plus 2 voilà, voilà une fonction, une jolie fonction on veut déterminer son domaine de définition alors on va aller regarder toutes les racines carrées déjà, on voit qu'il y a des racines carrées et on sait que sous une racine carrée on ne peut pas mettre un nombre négatif donc on va écrire il faut que 3 moins x soit plus grand ou égal à 0 et il faut que x carré soit plus grand ou égal à 0 et il ne faut pas diviser par 0 donc il ne faut pas que racine carré de 3 moins x soit égal à 0 et en fait cette première condition là on peut, on l'a déjà vu du fait que la racine est au dénominateur et qu'elle est toute seule donc il ne faut pas qu'à l'intérieur ce soit égal à 0 non plus parce que si à l'intérieur de la racine c'est égal à 0 et bien le dénominateur le dénominateur ici sera égal à 0 donc en fait la condition ici sur 3 moins x elle est plus restrictive il faut que 3 moins x soit strictement plus grand que 0 alors évidemment le 2x le x peut valoir n'importe quoi il n'y a aucun souci pour calculer ça 4 fois x peu importe la valeur de x je sais multiplier par 4 donc racine carré de 3 moins x il faut que pour pouvoir diviser par racine carré de 3 moins x il faut que 3 moins x soit strictement plus grand que 0 et là je vais avoir 1 sur 2 fois x quand il n'y a pas de quand il n'y a aucun symbole entre le 2 et le x c'est que c'est une multiplication donc évidemment il faut que 2 fois x soit différent de 0 donc il ne faut pas que 2 fois x soit égal à 0 c'est à dire il ne faut pas que x soit égal à 0 puisque 2 fois x est égal à 0 si et seulement si en fait on peut raisonner et créer ça comme ça il ne faut pas que 2x 2 fois x soit égal à 0 ce qui est équivalent à x égale à 0 en divisant donc les deux membres par 2 et il y a une dernière condition puisque vous voyez que la dernière expression je divise par 3x plus 2 donc il ne faut pas que 3x plus 2 soit égal à 0 ce qui est équivalent à 3x égale moins 2 ce qui est équivalent à x égale moins 2 tiers donc je ne peux pas avoir x égale moins 2 tiers je ne peux pas avoir x égale 0 alors la condition ici x carré super égale à 0 c'est tout le temps vrai donc à la limite elle ne me dérange pas donc la seule la seule donc inégalité qu'il faut dont il faut que je m'occupe c'est 3 moins x strictement plus grand que 0 donc ça il faut que 3 moins x soit plus grand que 0 soit strictement pardon plus grand que 0 il faut que 3 moins x soit strictement plus grand que 0 et donc en faisant passer le x de l'autre côté donc en ajoutant x de chaque côté ça me donne 3 plus grand que x donc il faut il faut que x soit plus petit que 3 d'accord 3 plus grand que x donc ça veut dire x plus petit que 3 alors si je fais une petite synthèse de toutes ces conditions donc je dessine l'axe des x je dessine 3 je ne peux prendre alors on va changer de couleur je ne peux prendre que les x qui sont strictement plus petits que 3 donc je ne peux pas prendre le 3 il ne faut pas que j'ai 0 donc il faut que j'enlève je vais changer de couleur il faut que j'enlève 0 donc 0 je ne dois pas le prendre et il faut que j'enlève moins 2 tiers qui se trouve donc à la gauche de 0 donc ça va me donner quoi comme ensemble de définition le domaine de f donc je peux prendre de moins l'infini jusqu'à moins 2 tiers que je ne prends pas union je peux prendre tous les x qui sont entre moins 2 tiers et 0 sans prendre le moins 2 tiers et le 0 union tous les nombres qui sont après 0 jusqu'à 3 que je ne prends pas et voilà donc le domaine de définition de la fonction petit f voilà je vous remercie pour votre attention 1 2 2 3